Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, comme d'habitude, j'ai ma voix qui part en vrille. Nous sommes mercredi 31 juillet, il est midi et demi et je vous prends, j'ai clôturé le vlog précédent ce matin. Mais en fait j'ai tellement de choses à vous dire que je vais essayer de faire en sorte que cette séquence particulièrement ne dure pas trois plombes. Mais j'ai beaucoup de choses à vous dire. Voilà, hier soir je suis allée m'acheter un ventilateur, enfin, parce que clairement il fait beaucoup trop chaud. Donc là, vous voyez, j'ai les fenêtres ouvertes pour laisser rentrer un peu la fraîcheur parce que cette nuit nous avons eu un orage horrible qui a rafraîchi l'air clairement. Donc nous avons ce ventilo que j'ai acheté pour tester et il est vraiment pas mal. Donc je pense que j'irai en acheter deux autres pour les enfants, puisqu'il y a deux chambres, je vais en mettre un dans chaque chambre. Donc pour l'instant pour Elsa et quand Elsa partira, c'est Marceau qui devrait normalement récupérer cette chambre. Bon, je suis en hyper stress là en fait. Ça fait une demi-heure qu'il y a le tonnerre qui gronde autour de chez moi. Et que, en fait, moi j'habite dans une cité HLM et donc il y a plein de bâtiments répartis comme ça autour du mien. Et le contexte, en fait, crée une résonance du tonnerre pour moi. Enfin, nerveusement parlant, c'est insupportable pour moi. Je suis dans un état d'angoisse, vous n'avez pas idée. Je dois sortir en plus d'ici une heure. J'espère que ça va se calmer. Et là, je vois que le ciel se rééclaircit. Alors peut-être que le tonnerre est sur le point de ne pas revenir, mais la pluie s'est arrêtée en tout cas. Donc déjà, c'est bon signe. Mais je n'aime vraiment pas cette ambiance, mais vraiment pas. Alors il y a quelques minutes de ça, j'ai eu la peur de ma vie. Je l'ai trouvée dans cette position. Sauf qu'à ce moment-là, elle ne bougeait pas. Et je me suis dit... Elle m'éclate en fait. Oui, je l'ai vue. Elle me fait rire. Elle au moins, elle me détend. En fait, je l'ai trouvée dans cette position et je ne voyais pas son ventre bouger. Et en fait, j'ai paniqué. Je lui ai fait peur. Et honnêtement, j'ai cru qu'elle était morte. Pour quelle raison elle aurait été morte ? Je n'en ai aucune idée. Mais vraiment, j'ai cru qu'elle était morte. Je crois que j'ai reçu un mail de travail. Je suis en train de finir en fait mon travail, mais en tout temps, j'ai eu... J'ai eu Aurore par SMS qui me dit qu'elle vient ce soir. Elle va arriver vers 19h et il faut absolument que je passe l'aspirateur avant qu'elle vienne parce que... Ah oui, j'ai un mail de travail. Parce que j'ai un client qui m'a envoyé son rythme pour que je puisse lui payer une facture. Bref, du coup... Enfin, c'est plutôt un fournisseur d'ailleurs. Donc, je disais qu'il faudrait que je passe l'aspirateur avant qu'Aurore arrive parce que j'ai des puces à la maison. Et donc, je n'en peux plus. J'ai les chevilles ravagées de petits boutons. C'est génial. D'ailleurs, il fallait que je lui mette une pipette. Je lui ai donné des comprimés. Ça ne fait rien du tout. Donc, j'ai des pipettes aussi. Je vais lui mettre une pipette. Et j'espère que ça va fonctionner parce que très honnêtement, je n'ai pas envie de me taper le fogger. Du coup, ce soir, soirée fille. Et je vais vous montrer un truc. Parce qu'Aurore, elle a investi il y a quelque temps dans un appareil qui s'appelle le Bicel. Alors, je sais que dans mes abonnés, il y en a qui suivaient la youtubeuse Mavachu avant son histoire tragique. Et en fait, cette personne utilisait cet appareil. Et j'avais déjà à ce moment-là en tête de me l'acheter parce que je trouvais que c'était quand même pour l'entretien des matelas, du canapé, etc. C'était quand même très pratique. Surtout que moi, des matelas, j'en ai beaucoup vu que j'ai beaucoup d'enfants. Et donc, je m'étais dit que j'allais me l'acheter. Et la dernière fois, Aurore m'a dit « Non, mais je l'ai, moi ! » « Quoi ? » Et donc, ce soir, elle va venir avec. Et nous allons essayer. Alors, d'ailleurs, je vais en profiter. Alors, je vais sûrement sortir des miettes. Je suis désolée pour l'état du canapé, comme je vais vous le montrer. Parce que dans les rainures du canapé, il y a toujours des miettes qui se coincent. En fait, je vous montre l'état de mon canapé. Vous voyez les tâches ? J'enlève les coussins pour que ce soit un peu plus visible. Voilà. Il y a des tâches horribles ici. Sur le bout, pas trop. Et là, sur l'autre partie, je vais enlever le deuxième plaid. Je vais les laver d'ailleurs. Ça sèche vite, là. J'ai mis mes draps à sécher tout à l'heure. Ils sont déjà sèchés. Et en fait, voilà l'autre partie de mon canapé. Donc, en fait, il est sale partout. Oh là là, je sens des miettes sous mes pieds. J'aime pas ça. Là, c'est l'aspirateur. C'était prévu. Et bien, du coup, on va essayer ce soir de le nettoyer avec son appareil. Et j'espère qu'on va y arriver. Parce que comme ça, je n'aurai plus besoin de mettre ces fameux plaids. Si j'avais... En fait, c'est pour ça que je mets des plaids. C'est simplement parce qu'il est fort tâché. Parce que sinon, je n'aurai pas de plaids sur ce canapé. Donc, on va croiser les doigts. Et on va espérer qu'avec l'appareil d'Aurore, on y arrive. Donc, si elle accepte... Parce que je sais qu'elle n'aime pas trop être filmée. Si elle accepte, je filmerai pendant qu'elle le fait. Ou que je le fais. Je lui demanderai de me filmer si elle préfère. Mais j'essaierai de vous montrer un petit peu ce que ça donne en live. Mais c'est vrai que moi, je ne l'ai jamais utilisée. Donc, je ne sais pas ce que ça peut donner. Donc, on verra bien ce soir. Non, c'est pour mon blog. Parce que j'ai dit qu'on allait tester avec les palettes du canapé. Je veux que j'avose partout. Et pour le temps, c'est qu'il faut attendre un petit peu que ça imbibe. Bah, oui. Donc, juste là, tu peux le lever ? Oui. Je fais le temps. Bon, les amis, je crois qu'on est samedi. Il n'est actuellement pas très tard, en fait. Donc, les 14h25, à ma grande surprise. Parce qu'avec les enfants qui sont rentrés hier, on est parti faire un peu de shopping. Puisque, en fait, ce mois-ci, je dois refaire leur garde-robe. Et comme là, je n'en avais que deux. Je me suis dit qu'on pouvait commencer aujourd'hui. Du coup, on a été... On est allé. Je n'aime pas dire on a été. Alors, on est allé chez InterSport pour racheter des baskets. J'ai trouvé des t-shirts. Donc, j'ai pris aussi des t-shirts. Et puis, on était passés au centre commercial Cora. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Alors, ce n'était pas des indispensables. Mais je sais qu'il y a une chose chez nous qui est importante. C'est le plaid dans le canapé. Et c'est vrai qu'ici, les plaids, on a un peu de mal à se les partager. Du coup, ce matin, on est parti de bonhomme. On est parti. Il était 10h30, je crois. C'est bon. J'ai mis tous les t-shirts dans le panier. C'est super. Merci beaucoup. Non, ce n'est pas dans le panier qu'il fallait les mettre. C'est dans la machine. Si tu veux venir dire bonjour, il faut te... Coucou ! J'ai mis en hauteur le pied. C'est pour ça qu'il est obligé de sauter. Dans la machine, Chouchou ! Oui, je vais les mettre dans la machine. Merci. En fait, on est en train d'essayer d'éradiquer les puces de Pernel. Donc, ce matin, on lui a mis une pipette. Là, on est allé acheter un peigne spécial pour les puces. Donc, je vais m'en occuper. Je vais aller avec elle un petit peu sur le balcon et puis je vais m'occuper de ça. Du coup, pour en revenir au plaid dans le canapé, on aime bien avoir chacun un plaid dans le canapé. Et même quand il fait chaud, ça peut paraître débile, mais même quand il fait chaud, on a un plaid. C'est pour le côté doudou, en fait. On aime bien. Moi, autant que les enfants. Là, dernièrement, ils n'étaient pas là. Et quand je me mettais dans la télé, je prenais mon plaid, quoi. Alors qu'il fait une chaleur à crever dehors. C'est presque ridicule, mais voilà. Et donc, là, on est allé chez Cora. Et en fait, il y avait des plaids qui n'étaient pas chers. Et donc, du coup, je les ai... Enfin, après, chacun a sa... Comment dire... A sa valeur, du cher ou du pas cher. Là, on les a trouvés à 9,99, je crois. Il n'y a que celui de Marceau qui était à 11,99, mais ça va. Et du coup, je leur en ai pris un chacun pour qu'ils arrêtent de se disputer. Parce que c'est un sujet de dispute, du coup. Vu que chacun veut avoir le sien, mais qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Du coup, c'était un sujet de dispute. Donc, on a pris un Dragon Ball et un One Piece. Qui seront répartis entre Com et Adam. Pour le moment, Adam m'a dit, « L'un ou l'autre, ça ne me dérange pas. » Donc, je pense que c'est Com qui va choisir le sien et puis Adam prendra l'autre. Et Marceau, lui, il s'est pris un Pokémon. Voilà. Comme on était sur place, on a trouvé des trousses qui n'étaient pas chères. Et comme Marceau avait besoin de renouveler ses trousses, du coup, on a pris deux trousses. Alors, c'est motif militaire, mais je les ai payées, je ne sais plus, 2,59 euros, je crois. Et c'est des trousses gros volume. Ça veut dire que si dedans, il veut mettre ses ciseaux, la gomme, la colle, le taille-crayon, il peut tout mettre dedans, en fait. Et ça, c'est pratique. Et puis, une deuxième pour les crayons de couleur faute. Du coup, ils ont aussi choisi, vu qu'il y avait tout ce qu'il fallait sur place, ils ont aussi choisi chacun leur agenda pour la rentrée. Donc, ça passe à moi à m'acheter aussi dans les prochaines courses. Chez Cora, j'ai aussi trouvé ce flacon vaporisateur parce que je vais confectionner un bromisateur pour repousser les puces, donc à base d'huiles essentielles et tout ça. Et donc, j'avais besoin d'un flacon. Et là, comme par hasard, j'en ai trouvé un sur mon chemin en passant, en allant à la caisse. Donc, je l'ai pris. On m'a acheté ça parce que c'est vrai que maintenant que je retravaille, c'est important pour les enfants que tout soit noté, en fait. Et c'est vrai que j'ai constaté que pendant que j'étais partie en tournage, j'en avais fait un pour mon frère. Alors, je l'avais fait sur des feuilles que j'avais imprimées. C'était un peu galère, mais je l'avais fait comme ça parce que je n'avais pas besoin de le faire sur longtemps. Et en fait, ils s'en sont hyper bien servis. Donc, concrètement, j'ai trouvé le concept plutôt productif. Et donc, du coup, on va renouveler avec ce format-là. Donc là, il y a plusieurs. Il y a toute la partie calendrier. Il y a des toutou-listes, des post-it et puis la liste de courses que je vais avoir en doublon parce que j'ai aussi acheté celui-ci pour justement faire les menus de la semaine. Donc, menu, liste de courses. Et là, a priori, ce sont des idées recettes. Donc, on verra bien ce qu'il y a. Donc, ça, c'est normalement à coller aussi sur le frigo, mais je ne sais pas si je le collerai sur le frigo. Bien que ça peut être utile pour les enfants, que ce soit collé sur le frigo. Donc, on verra. Pour l'instant, déjà, il faut que je les mette en place. Mais du coup, j'avais acheté ça. Et puis, à ma grande surprise, j'ai aussi trouvé des vêtements pour les garçons. Alors, c'est vrai que j'achète rarement les vêtements dans les supermarchés. Mais déjà, je vous avais montré. Là, ils les avaient emmenés ce matin. Mais les suites que je leur avais achetées chez Intermarché, déjà, c'était une surprise pour moi. Et là, du coup, j'en ai... Alors, il y a les deux, parce qu'ils avaient tous les deux emmenés leurs suites ce matin. Et là, en fait, on a trouvé des... Alors, je ne suis absolument pas pour les vêtements à thème. Mais, c'est vrai que le thème Dragon Ball, ça me dérange moins qu'un thème Mickey, Pikachu sur les vêtements. C'est vraiment des trucs qui m'énervent. Les Dragon Ball, c'est les seuls... Je ne sais pas. C'est le seul thème que j'arrive à tolérer sur les vêtements. Donc là, on a le même... En fait, ils ont choisi exactement les mêmes vêtements. Donc, ils ont pris chacun ce suite, que je trouve plutôt discret pour un suite à thème. Et puis, le petit t-shirt que je viens de vous montrer. Donc, du coup, en double exemplaire. Ensuite, on est allé chez InterSport, puisque c'était prévu que je leur rachète des baskets. Du coup, Adam, il s'est trouvé... Alors, honnêtement, je suis allé chez InterSport. J'ai acheté 4 paires de baskets, plus 4 t-shirts. Et j'en ai eu pour 120 euros, 119 euros, je ne sais plus combien. Donc, vraiment, c'était pas cher. Pour vous donner les prix, en fait, celles-ci, je les ai payées 14,99 euros. Donc, moi, elle ne me plaise pas spécialement, mais elle me plaise à Adam, c'est le principal. Il a pris celles-ci aussi, qui sont des Pumas simples, que j'ai payées 29,99 euros. Ensuite, Marceau s'est choisi celle-ci, que j'ai payées 23,99 euros. Et, alors, celle-ci, je ne les aime pas du tout, mais encore une fois, c'est la moitié plus forte. La même marque que Adam, mon gros, là, il a pris celle-ci. Bon, moi, ce n'est pas mon style du tout, mais lui, il les aime bien. Donc, c'est principal. Moi, qui ne fait jamais de retour de courte, là, c'est quand même le deuxième en peu de temps. Donc, chez InterSport, j'ai pris ce T-shirt pour Adam. C'est un Timberland, mais c'était des soldes, donc j'ai tout pris en solde. J'ai pris celui-ci, qui est un Jack & Jones. C'est pareil, c'est pour Adam aussi. Marceau, il a aussi un Jack & Jones. Et je lui ai trouvé celui-ci, que j'ai trouvé sympa. Je ne connais pas cette marque. Ça s'appelle Name It. Je ne connaissais pas avant. Je vais rentrer l'étiquette pour que vous puissiez voir le motif du T-shirt. Mais je l'ai trouvé sympa, la couleur et tout, j'aimais beaucoup. Donc, du coup, on a pris celui-là pour Marceau. Et là, on a fait un petit crochet par le magasin Leclerc parce qu'en fait, on avait oublié de prendre une... Comment ça s'appelle ? Le peigne pour les puces. Et donc, du coup, on est passé chez Leclerc. Et j'ai trouvé ce survêtement. Alors, c'est la marque Loto. Alors, je précise les marques parce que les ados, ils aiment bien porter les marques. Et donc, ouais, c'est la marque Loto. Et je l'ai payé, je crois, le Jodin, j'ai payé 12,31 euros. Ouais, c'est ça. 12,31 euros. Donc, franchement, ça me va bien en termes de tarifs pour des vêtements. Donc, voilà. C'était les quelques achats du jour. Alors, évidemment, on n'a pas tout. Enfin, tout ce dont ils ont besoin. Mais on a quand même la majeure partie. En termes de vêtements pour Adam et Marceau, je ne pense pas racheter. Là, ils portent sur eux chacun un pantalon cargo que j'ai trouvé hier au supermarché aussi, que j'ai payé aussi, 12 euros le pantalon. Ça me va bien. Qu'on soit clair, ça me va bien. Et après, par contre, ce que je veux absolument leur renouveler, c'est les caleçons, les chaussettes et les pyjamas s'il y a matière. Que des trucs nuls dans les cartes. À part Marceau, il a eu... Ah, vous êtes déçus ? Je leur ai acheté un pack de cartes Pokémon qui voulaient absolument... Et en fait, ils sont déçus. Marceau, dans ses... En rembourseurs, il n'a eu que de... En fait, tu vois, en bas, il y a cette carte-là et puis cette carte-là ici en grand. Puis Marceau, il a eu cette carte-là et puis dans un autre bustaire, il a eu cette carte-là. D'accord, et donc ? Et du coup, il a travaillé parce que du coup, il a deux fois en grand et puis en petite. Oui, ça fait très grave. Donc, voilà. Et puis, après, là, on va se poser un petit peu et puis après, on va partir à la fête foraine puisqu'il y a la fête foraine juste à côté de chez nous. Bon, en fait, on vient d'aller à la fête foraine et il était un peu trop tôt, je pense. On y est allé à 15h15 et il n'y avait pas grand-chose d'ouvert. Du coup, on y retournera ce soir après dîner, je pense, tranquillement. Donc là, ce que j'ai décidé, c'est que je vais faire ma couleur. Du coup, là, j'ai mis du spray pour qu'on ne voit pas trop mes racines. Mais de toute façon, il faut que je me lave les cheveux puisque demain matin, on va à l'église donc j'aimerais être bien coiffée. Et puis, je vais lancer la lessive. J'ai passé le peigne à Pernel. Ça marche bien. Elle avait un nombre de puces, mon Dieu. Par contre, elle avait eu une pipette, il n'y avait rien de mort. Qu'on soit clair, ça ne sert à rien du tout, les pipettes. Je pense que le peigne reste ce qu'il y a de plus efficace. Les amis, je vous reprends. On est lundi. On est le 5 août. Il est 11h10. Et en fait, je suis dans ma chambre. Je suis désolée pour le décor avec mon lit en bataille parce que j'attendais qu'Elsa se réveille pour aller récupérer mes dernières têtes d'oreillers qui séchaient dans sa chambre. Donc, je vais pouvoir y aller et terminer mon lit puisque j'ai changé mes draps en me levant ce matin. Et en fait, ça fait déjà trois jours que je ne devais pas le faire. Et là, comme je voulais m'installer pour travailler, du coup, j'ai rangé ma chambre avant de m'installer. Et voilà. Du coup, les garçons sont actuellement à côté dans le salon en train de regarder la télé et c'est plutôt cool parce que du coup, ils me laissent travailler tranquillement. Je vais vous raconter un petit peu. Depuis samedi, il s'est passé pas mal de choses et pas forcément réjouissantes. Donc, samedi, je vous ai montré. On est allé faire du shopping avec les garçons et le soir, en fait, on est allé à la fête foraine. Ils se sont éclatés vraiment. Moi, ça m'a coûté un rein mais j'étais contente de les voir s'amuser comme ils se sont amusés. Ils ont passé quasiment toute leur soirée au tir à la carabine, tous les deux. Ceux qui nous suivent sur Instagram l'ont vu et franchement, moi, ça me réjouit de voir qu'effectivement, ils prennent du plaisir en fait, tout simplement. Donc, voilà. Du coup, c'était un bon samedi et puis, en fait, moi, j'avais un petit peu mal géré mon temps parce que j'avais une leçon à préparer pour le dimanche à l'église puisque normalement, j'enseigne les jeunes. Et quand on est rentré de la fête foraine samedi soir, je n'avais pas commencé ma leçon. Voilà. Donc, je l'ai commencé sauf que j'étais hyper fatiguée. Du coup, je sentais que je piquais du nez donc, je me suis arrêtée et en fait, j'ai repris du coup dimanche matin en me levant. J'ai mis mon réveil une heure plus tôt et j'ai terminé ma leçon à 7h le matin et j'étais très contente de ce que j'avais fait. J'avais fait une leçon très structurée. Eh bien, par rapport à d'habitude, c'était vraiment mieux quoi. Et j'étais très contente de moi et d'un coup, à 7h58 exactement, mon téléphone sonne. Un numéro de portable que je ne connaissais pas. Et en fait, quand j'ai décroché, c'était une personne du camp où étaient les jeunes qui m'annoncent qu'en fait, Elsa a fait plusieurs crises d'angoisse depuis quelques jours. Donc déjà, je n'ai pas compris pourquoi on ne m'avait pas appelée avant. Et qu'en fait, ils ne pouvaient pas la mettre dans le bus parce qu'elle venait encore d'en faire une au moment où elle m'a appelée et qu'en fait, ils ne pouvaient pas prendre le risque qu'elle refasse une crise du coup, dans le bus sans personnel médical. Et donc, ils préféraient que je vienne la chercher en Normandie sans voiture. Donc évidemment, j'ai pris la voiture de mon frère. Je n'avais pas le choix et je m'en voulais un peu de lui imposer. Mais en même temps, je savais qu'il dormait. Donc même si je l'avais appelée, il ne m'aurait pas répondu. Donc je lui ai juste envoyé un message pour lui dire écoute, je suis désolée, finalement, je ne vais pas aller à Compiègne puisque normalement, notre église est à Compiègne. Et je lui dis, je ne vais pas aller à Compiègne, je vais devoir aller au camp qui se trouve en Normandie. et il m'a dit pas de problème. Donc en fait, je suis allée chercher les jeunes et bon, ça a été un peu compliqué parce qu'en fait, au moment où on est arrivés, Elsa avait refait une crise la matinée. Entre le matin où on m'a appelée et le moment où on est arrivés, elle en avait fait une deuxième. Et le temps que la conférence se termine, puisque du coup, la conférence n'était pas terminée, le temps que la conférence se termine, on est resté là-bas, on a assisté et je ne vais pas vous mentir, j'ai vécu ça comme une réelle bénédiction de pouvoir assister à cet événement. C'était... C'était waouh ! Franchement, c'était waouh ! Et même Com, qui m'a appelée pendant deux jours au début en me disant ouais, c'est nul, machin, au final, il est repartant en me disant mais c'est trop bien, j'y retourne dans deux ans. Enfin voilà, parce que c'est tous les deux. En fait, chaque année, il y en a un, mais une fois, c'est le nord de la France, l'autre fois, c'est le sud parce que sinon, ça fait beaucoup trop de jeunes. Là, déjà, il n'y avait que le nord et ils étaient 420. et c'est un peu la cause des crises d'angoisse d'Elsa, c'est qu'il y avait beaucoup trop de monde, en fait. Et c'est assez étrange parce qu'elle a assisté à celui de... il y a deux ans, en fait, c'était son premier et c'était la première fois à cause du Covid qu'ils organisaient ça avec la France complète. puisque, du coup, les jeunes avaient raté deux ans, deux années, avaient sauté, en fait. Et donc, quand ils ont repris, ils ont invité tout le monde. Et donc, la conférence était immense. Ils étaient 700 jeunes, je crois. Franchement, c'était... Bon, par contre, c'était un événement. Elsa, elle en garde un souvenir mémorable, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a cette année, je ne sais pas, elle n'a pas... De toute façon, depuis qu'on est arrivés ici, j'ai l'impression qu'elle ne supporte pas la foule, le bruit et tout ça, de moins en moins, en fait. La proximité avec les gens et tout. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans sa tête, mais j'ai l'impression qu'elle ne vit pas très bien tout ça. Et donc, elle ne sait pas l'expliquer, elle non plus. Donc, je pense que ça doit être compliqué pour elle aussi. Mais du coup, oui, elle a eu un week-end vraiment difficile. Donc, hier, on est allé la chercher, on l'a ramenée à la maison. Bon, hier soir, on est quand même passé aux urgences parce qu'elle en a fait une autre hier soir. Et c'est vrai que tant qu'il y avait le personnel de la conférence qui gérait, qui sont du vrai personnel médical, moi, j'ai regardé, je me suis dit, bon, ok, si ça arrive avec moi, je ferai comme si, je ferai comme ça. Sauf qu'en fait, dans les faits, je panique. et du coup, je ne suis pas du tout une bonne accompagnatrice pour elle. J'ai beaucoup de mal à gérer son état, en fait, alors je vais essayer de faire mieux à chaque fois, mais bon, elle m'a donné des petits conseils, elle m'a dit, j'ai besoin que tu fasses ça, 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 quand ça arrive, mais c'est vrai qu'elle-même, ça lui fait peur, elle est vraiment mal, elle perd, en fait, bon, je ne sais pas, j'imagine que, c'est assez fréquent les crises d'angoisse, donc j'imagine que tout le monde voit ce que c'est, mais en fait, ça la met en, elle commence à avoir du mal à respirer, donc hyperventilation, et puis, en fait, elle perd tout la force de son corps, et donc, elle n'arrive plus à lever un bras ou à poser un pied par terre ou quoi que ce soit, et donc, c'est vrai que moi, hier soir, on est allé au cinéma, voir Moi Moche et Méchant 4, et en fait, en repartant du ciné, juste au moment de sortir, elle a refait une crise, donc, du coup, j'ai déposé les garçons à la maison, et je suis partie aux urgences avec elle, donc, il va falloir qu'elle voit un psychologue, évidemment, puisque les crises d'angoisse, il faut qu'on trouve à quoi elles sont dues, et le truc, c'est que comme elle parle 28 chez son papa, du coup, c'est Eric qui va devoir gérer ça, et donc, ça ne sert à rien qu'on prenne un rendez-vous maintenant, donc, la psychologue du camp lui a dit qu'en attendant, si elle avait besoin, elle pouvait l'appeler, et qu'en gros, elle l'aiderait à gérer ce problème-là, donc, déjà, c'est super gentil, parce qu'elle n'est pas obligée de faire ça, et elle a fait vraiment de très bonne volonté, elle m'a même envoyé un message hier soir pour savoir comment elle allait, donc, vraiment, de très, très bonnes personnes, enfin, très bon, après, c'est, j'ai envie de dire que toutes les personnes de l'église sont comme ça, toujours très impliquées, très bienveillantes, et c'est vrai que c'est toujours touchant, voilà, donc, aujourd'hui, elle a l'air d'aller mieux, là, bon, en même temps, on est à la maison, on ne va pas bouger, on va la laisser, voilà, reprendre ses marques, et se reposer aussi, parce que je pense qu'elle est fatiguée, et après, je n'empêche pas les garçons de sortir, je pense que cet après-midi, je vais les envoyer jouer dehors, je vais réacheter un ballon tout neuf, donc, ils vont pouvoir aller jouer, bon, les amis, je vous reprends, on est mardi matin, donc, on est le 6, et il est actuellement 9h05, et malheureusement, ah, je viens de recevoir un Pélib, qui me fait un Pélib ? Bref, donc, oui, je viens de recevoir ma livraison Brico Dépôt, parce que j'avais commandé de quoi refaire ma cuisine, en fait, je voulais, je voulais, je vais vous montrer, retirer cette étagère, et mettre un deuxième meuble, comme ça, donc, j'ai acheté un deuxième meuble, comme ça, j'ai acheté un nouveau plan de travail, qui couvrira la totalité, et ensuite, ah, c'est Eric, et ensuite, j'ai pris de quoi changer les poignets, je voulais changer les portes, mais en fait, la taille de ces portes, on ne peut pas l'acheter à l'unité, donc, du coup, j'ai gardé ces portes-là, et j'ai acheté des poignets, pour tous les meubles, parce que j'ai pris, les tons brossés, la taille des poignets, enfin, la dure des poignets, et en fait, j'ai reçu ma commande, et rien ne correspond à ce que j'ai commandé, j'ai reçu des poignets, alors, a priori, c'est les mêmes, c'est juste la couleur, en fait, qui n'est pas la bonne, parce que moi, du coup, elles doivent être dorées, les miennes, normalement, j'en ai reçu, je ne sais combien, tout ça, j'ai reçu des, ça, je ne sais même pas ce que c'est, ils m'ont envoyé un pied, pour mettre sous le plan de travail, ils m'ont livré trois plans de travail, j'en ai commandé qu'un, et ils m'ont livré un intérieur de meubles, enfin, un aménagement intérieur de meubles, et pas de meubles, donc, je viens de les appeler, là, j'attends que le gars me rappelle, pour me dire, qu'ils vont venir récupérer tout ça, parce que, comment vous dire, je ne peux pas vivre avec ça chez moi, déjà, parce que, ce n'est pas ce que j'ai commandé, déjà, je n'en aurais pas l'utilité, en plus, ils m'ont livré des vrais plans de travail en bois, moi, j'ai pris un truc en stratifié, un truc basique, je ne suis pas chez moi, je sais que ce n'est pas une cuisine définitive, donc, je ne me prends pas la tête sur la qualité du mobilier que j'achète, mais, par contre, là, ils m'ont livré trois vrais plans de travail en bois, quoi, ils sont hyper lourds, les gars, les livreurs, me les ont montés, alors que, normalement, ils n'ont pas le droit, et, avec comme on a monté le petit aménagement, qui était un petit peu lourd, mais ça va, les plans de travail, là, ils vont envoyer quelqu'un pour récupérer le contenu de cette commande, et, normalement, me livrer la mienne, voilà, je vous reprends, on est mercredi, ça y est, c'est le grand jour, je vais refaire mon microblading, alors là, vous voyez, je les ai redessinés au crayon, comme d'habitude, et, ce matin, j'ai pris une photo, sans maquillage, pour, justement, qu'on voit l'avant-après, en fait, j'ai bien envie d'aller me poser, aller prendre un chocolat chaud, ou un thé, quelque part, faire passer un petit peu le temps, mais profiter un peu de, de ce temps, voilà, tout simplement, là, ça y est, mon temps de répit est terminé, retour, retour au rythme, depuis dimanche, bon, comme je vous disais, le rythme, il a été remis, remis en chant, tout de suite, puisque, effectivement, les crises d'angoisse d'Elsa, ont fait que, ça a été un peu sport, mais, ça se fait, c'est comme ça, et là, ça va mieux, ça a l'air d'aller mieux, on n'est pas sortis, en fait, depuis dimanche, et, visiblement, ça a l'air de mieux lui convenir, donc, bon, c'est, c'est un mauvais moment à passer, quand elle, sera chez son père, elle va aller voir un psy, elle va essayer de parler de ce qui va, ce qui ne va pas, je ne sais pas, et ça ira mieux, hier soir, j'ai reçu une amie, que je n'avais pas vue, depuis longtemps, alors, on s'était croisé, vite fait, dans la rue, mais, on n'avait pas pris le temps, de discuter, tout ça, donc, hier, elle est arrivée chez moi, il était 18h15, je crois, et, en fait, on l'a gardée à manger, parce que, ça me faisait trop plaisir de la voir, et elle est partie, il était, à quasi minuit, donc, elle se levait à 5h ce matin, moi à 6h, je pense que ça a bien piqué pour elle, parce que, déjà, pour moi, ça a piqué, donc, j'avais un peu mal au cœur pour elle, j'avoue, on a émis l'idée, qu'elle m'emmène avec elle, à un stage de bachata, ou de salsa, comme ça, parce que, elle aime la salsa et la bachata, j'aime la salsa et la bachata, elle, elle en fait régulièrement, moi pas, du coup, puisque je n'ai pas de voiture, donc, je ne m'engage pas dans des projets que je ne peux pas tenir, et donc, je ne vais pas m'inscrire à un cours qui est à, je ne sais pas combien de kilomètres de chez moi, alors que, techniquement, je n'ai pas de voiture, quoi, donc, on verra, j'attends une réponse pour un appartement, et, ben, en fait, honnêtement, je n'y crois pas du tout, pas plus que d'habitude, mais je me dis, une fois que j'aurais eu la réponse pour cet appart, parce qu'on n'est jamais à l'abri, on ne sait jamais, et ben, quand ils m'auront fait leur refus, je pense que je commencerai à me renseigner pour acheter une voiture, alors, acheter, façon de parler, je voudrais prendre une voiture en LOA, et, comme ça, on, on aura une voiture récente, et, on pourra bouger, et faire notre vie normalement, puisque si je n'ai pas cet appartement, ça veut dire qu'on, on reporte le déménagement à l'année prochaine, puisque je ne tiens pas à déménager en cours d'année, pour les enfants, après, sauf si c'est la mairie qui me propose un logement, mais j'en doute, parce que je suis loin d'être dans les prioritaires, du coup, enfin, selon l'algorithme, je parle, puisque quand j'y suis allée, elle m'a bien dit que, effectivement, ma situation, normalement, devrait me donner priorité sur un logement, mais que, comme c'est l'algorithme qui traite les dossiers, tant que je n'aurai pas rencontré l'élu au logement, en fait, il n'y aura pas de changement, je pense, en l'occurrence, je ne l'ai toujours pas rencontré, par contre, je lui ai fait une demande de rendez-vous, dans laquelle j'ai expliqué toute ma situation, donc peut-être qu'elle l'a lu, ou quelqu'un, sans m'avoir rencontré, peut-être qu'elle a jugé qu'elle pouvait faire une intervention, je n'en sais rien, mais en tout cas, pour le moment, il n'en est rien, voilà, j'attends mon train, tranquillement, je vous montrerai mon micro-blading, cet après-midi, et puis je clôturerai ce vlog ce soir, j'en ai mis un en ligne, aujourd'hui, celui de la semaine dernière, un peu en retard, j'avoue, mais, mais voilà, j'avais perdu du temps, en fait, je pensais le faire ce week-end, et puis finalement, avec le retour des gars, et puis après, les soucis avec Elsa, et en fait, ça m'a un peu perturbée, et du coup, j'ai, pas du tout fait, voilà. Bon, je vous reprends, depuis ma superbe chambre, puis alors, avec un bazar monstrueux, mais j'ai une raison à ça, nous sommes mercredi, il est 18h50, et en fait, on vient de rentrer de la fête foraine, j'ai emmené les garçons, un petit peu, ils ont fait des autos tamponneuses, ils ont retiré à la carabine, et là, Adam et Marceau sont partis jouer un petit peu dehors, au foot, et, ah bah tiens, j'en ai oublié, et, je suis du coup, en train de ranger ma chambre, parce que, voilà, tout ça, c'est ce que j'ai sorti de mon armoire, en fait, j'ai réceptionné une partie de ma commande chine, et, en fait, d'ailleurs, cette robe en fait partie, alors, je vais essayer de vous montrer entière, tout le monde me dit qu'elle est très belle, donc, je suis très contente de mon achat, du coup, je l'ai payé 16 euros, je crois, un truc du genre, bref, du coup, comme je dois, maintenant, libérer de la place, pour ranger, mes nouveaux vêtements, en fait, j'ai sorti, de mon armoire, tout ce que je ne porte plus, voilà, donc, il va falloir maintenant que je mette tout ça dans un sac, et que j'aille les déposer dans la benne, parce que je n'ai pas le courage de mettre ça en vente sur Vinted, et puis, j'en ai marre des gens qui réceptionnent les colis, et qui me disent, bah, c'est pas neuf, bah non, en fait, c'est de l'occasion, c'est Vinted, donc c'est pas neuf, donc, bon, après, il y a des gens qui vendent du neuf, mais, moi, j'ai vendu un oracle que j'avais quasiment pas utilisé, donc, il était en état neuf, la dame me dit, pas abîmée, je sais quand même ce que j'ai vendu, enfin, bref, donc, il y a de la malhonnêteté, et du coup, je n'ai pas envie de me confronter à ce genre de cas, et donc, je vais aller déposer tout dans une benne, ça servira pour les personnes qui en ont besoin, et c'est tout, du coup, j'ai récupéré ma commande Shane, et ma commande Kiabi, puisque, en fait, je suis allée chez Kiabi, en fait, j'avais préparé une commande sur le site internet, et, en fait, je ne l'ai pas validée, parce que, bizarrement, mon compte, le compte que j'ai créé sur le site internet, ne reconnaissait pas ma carte de fidélité Kiabi, alors que moi, je la présente à chaque fois que je passe en magasin, et il l'apprend, et donc, je ne saurais pas dire ce qui s'est passé, mais je l'ai signalé, du coup, quand je suis passée à la caisse, et la dame, en fait, m'en a refait une nouvelle, elle a transféré, en fait, tous mes points, et tout ça, sur une nouvelle carte, et donc, avec un nouveau numéro, et donc là, avec le nouveau numéro, à présent, les commandes, ça fonctionne, donc, c'est très bien, et du coup, tout ce que je n'ai pas trouvé dans le magasin, parce que, clairement, nous, c'est bien d'avoir un Kiabi à côté de chez soi, je ne vais pas mentir, c'est très pratique, c'est juste que, du coup, il n'est pas très grand, et donc, il n'y a pas toujours tout, notamment, quand j'y suis allée, en termes de pyjama, c'était ravagé, j'en avais besoin de deux pour Adam, et deux pour Marceau, j'ai trouvé les deux de Marceau, pour Adam, il n'y en avait aucun, mais vraiment aucun modèle, dans sa taille, et donc, moi, j'avais repéré ceux-là, sur, je ne sais pas si je vais réussir à vous les montrer, en l'état, j'avais repéré ceux-là, sur internet, que je trouvais très sympa, vous n'allez pas du tout voir, ils sont tout simples, celui-là, il est gris, avec le short, et en fait, ils sont en matière, un peu comme un sweat, mais léger, sans fourrure, et en fait, Adam, il ne veut pas le porter en pyjama, il veut le mettre, comme un ensemble de vêtements, donc là, on vient d'aller à la fête foréenne, et il portait le beige, donc, je pense que je vais lui racheter des pyjamas, mais du coup, des pyjamas en matière pyjama, en matière plutôt t-shirt que sweat, mais en tout cas, il adore les petits ensembles, il les trouve chouettes, donc je suis rassurée, au moins, il voudra bien les porter, et puis, du coup, ces nouveaux caleçons, que je lui avais demandé de ranger, mais que bien sûr, il n'a pas rangé, donc voilà, du coup, là, ça va être opération, je range mes affaires, je vous montre quand même, parce que je pense que vous l'aurez remarqué de vous-même, puisqu'ils sont plus épais qu'avant, j'ai fait mes sourcils, je vais m'approcher un petit peu, je suis désolée pour la vue, pour vous, ça va être très agréable, de me voir en gros plan, mais voilà, en fait, vous avez les sourcils qui sont beaucoup plus épais, alors évidemment, pour le moment, il y a le contour qui est rouge, parce que forcément, j'ai eu un peu mal, j'ai remarqué qu'on voit aussi le trait de crayon, mais alors ça, je pense que ça va partir après, et j'ai eu une retouche à faire le 4 septembre, donc là déjà, dans quelques jours, ça se sera estompé un petit peu, les rougeurs seront partis, et en attendant, il faut que je mette tout ça à l'abri du soleil, et donc je suis sortie avec mes lunettes de soleil, je n'ai même pas regardé, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était Marceau qui hurlait dehors, mais non, c'est comme d'habitude, la petite du dessus, bref, du coup, du coup, je suis contente, elle me les a épaissis, elle m'a expliqué pourquoi, alors elle me les a épaissis, elle a changé la forme aussi, parce qu'elle me disait que, moi j'ai la, vous voyez la paupière haute, en fait j'ai mon os, il est là, c'est vraiment la forme de mon crâne finalement, qui fait ressortir ma paupière haute, donc j'ai effectivement les paupières bombées, et le fait d'avoir les sourcils fins, ça les fait encore plus ressortir, donc elle a épaissi les sourcils, pour que, effectivement, on voit moins cette partie de la paupière, et elle me disait que le fait qu'il soit en action circonflexe, au bout, ce que moi je faisais systématiquement, ça a durci encore plus le regard, et ça accentue aussi, cette partie de l'oeil, donc du coup elle a tout arrondi, épaissi, et donc, ben voilà, moi ça me plaît bien, ça change pas énormément, elle les a rallongés aussi, parce qu'elle m'a dit qu'ils étaient trop courts, et donc, franchement, j'ai payé cher, mais je suis contente du résultat, pour l'instant, donc voilà, ça veut dire que maintenant, je n'aurai plus à maquiller mes sourcils tous les matins, ça va être trop cool, donc voilà, je vais clôturer ce vlog, pour le coup, puisque, il est déjà bien long, et donc, ben je vous reprendrai, probablement demain, pour une nouvelle journée de télétravail, et, 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 et c'est tout, je serai en télétravail demain, normalement je dois aller au sport demain soir, mais, j'avoue qu'avec la chaleur qui fait, moi j'ai envie d'y aller après dîner, mais Aurore me dit, ah mais après dîner, j'aurais plus la motivation, mais, moi c'est par cette chaleur, que je n'ai pas la motivation d'aller faire du sport, quoi, donc, bon, je ne sais pas trop comment on va s'organiser, on n'ira peut-être que samedi matin, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut aussi que j'emmène les gars chez le coiffeur, donc, l'organisation, il faut voir, parce que samedi, c'est l'anniversaire d'Elsa, donc, on va organiser tout ça, quoi ? 16 ans, 16 ans, ouais, elle me dit 16 ans, elle est trop contente, donc, je suis dégoûtée, j'attendais mon, je pourrais encore garder les trucs interdits au moins de 16 ans, de quoi ? je pourrais encore garder les trucs interdits au moins de 16 ans, ouais, elle me dit, je pourrais enfin regarder les trucs interdits au moins de 16 ans, donc, du coup, je suis un petit peu dégoûtée quand même, parce que je suis contente d'avoir reçu la moitié de ma commande chaine, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, donc, je me suis acheté cette veste, qui est à carreaux, voilà, classique, mais j'aime bien, un petit peu d'ancien, avec du plus récent, j'aime bien, cette veste-là, donc, une veste kaki aussi, pour aller bosser, toujours, et puis, après, je me suis acheté des petits tops, là, pour l'instant, je n'en ai pas reçu beaucoup, j'ai reçu celui-ci, donc, c'est un débardeur, j'ai reçu celui-ci, que j'ai aussi en noir, donc, avec une petite originalité sur les manches, j'aimais bien, et, celui-ci, que j'aime beaucoup, et, du coup, il m'en reste d'autres à réceptionner, parce que je n'ai pas eu la totalité, j'ai commandé cette chemise aussi, donc, ces manches courtes, c'est au-dessus du coude, en fait, et celle-ci, voilà, je me suis commandé aussi, un petit sac à main, du coup, mon armoire est nettement moins remplie, j'ai fait du rangement, ça se voit, et c'est appréciable, je me suis commandé aussi, ce petit sac à main, là, ça se fait beaucoup, maintenant, mais, moi, c'est plus pour dépanner, quand je n'ai pas envie de prendre celui-là, parce qu'il est un peu gros, et du coup, je pourrais prendre l'autre, et puis, du coup, j'attends le reste de la commande, il reste plusieurs petits hauts, il reste une paire de lunettes de soleil, il reste des choses pour faire les ongles, la sangle, parce que j'ai acheté une sangle noire, pour le petit sac, il reste un pyjama, et je crois que c'est tout, des ceintures aussi, je me suis racheté des ceintures, donc, voilà, ça devrait arriver là, dans les prochains jours, et aujourd'hui, j'attendais aussi, normalement, mon nouvel ordi, sauf que, je ne l'ai pas reçu, je suis dégoûtée, donc je pense qu'il va arriver demain, mais j'ai trop hâte de l'avoir, en fait, de le voir en vrai, de le toucher, c'est ridicule, mais, j'ai tellement hâte de refaire mes vlogs sur un ordi performant, vous n'avez pas idée, celui, il fonctionne, j'arrive à faire les vlogs en ce moment, et à les mettre en ligne, mais vous n'imaginez pas la galère que c'est derrière, comment ça rame, le temps que ça met, etc., enfin, c'est atroce, vous n'avez pas idée, donc vraiment, j'ai hâte de le recevoir pour pouvoir faire enfin mes montages sur un logiciel performant et rapide, voilà, du coup, je réitère, je vous laisse sur ces quelques mots, je vous reprendrai demain pour une nouvelle journée, et sur ce, je vous souhaite une belle soirée, belle journée, belle semaine, je ne sais pas, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin, et je vous dis à demain, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin,